Salut à tous ! Avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà, de n'importe quelle façon que ce soit. Mon but étant évidemment de faire connaître les applications que je présente à un maximum de personnes. Donc c'est vraiment top, merci à tous ! J'aimerais également remercier le site de ma région remandroid.ch pour avoir accepté de dorénavant publier mes vidéos sur leur site sous forme de mini-articles comme sur le site androidephil.fr avec qui je me suis maintenant en partenariat comme vous avez pu le voir au début de mes deux dernières vidéos. Vous pouvez évidemment y jeter un coup d'œil. Autre grande nouvelle, l'application officielle AndroTester est sur le market. Le lien pour vous y rendre se trouve dans la description. Je vous souhaite un bon téléchargement. Et j'en profite pour remercier encore Vincent Serrano et Benjamin Destrebeck qui ont rendu ça possible. Voilà pour les remerciements. On passe maintenant au test de l'application alternative à Facebook. Elle s'appelle Friendcaster for Facebook. Il existe une version gratuite et payante. Je vous présente la payante aujourd'hui. Mais sachez qu'elle n'est pas très différente de l'application gratuite. Alors pourquoi je fais ce test ? Eh bien, dans le but de déjà comparer l'application officielle de Facebook avec une alternative. Et également pour vous présenter une autre application qui ne bouffe pas autant de batterie que l'officielle. En tout cas, pour moi. Et je sais que beaucoup d'autres utilisateurs sont dans mon cas. Alors, en lançant l'application, vous allez être amené à vous connecter à votre compte. Sachez qu'il y a la gestion de plusieurs comptes possibles. Moi, je ne me connecte pas puisque c'est déjà fait. Donc, acceptez également les différentes demandes que va vous faire l'application. Il n'y a aucun risque de spam ou quelque chose comme ça. Vous ne vous inquiétez pas. Quand c'est fait, vous allez donc arriver sur la page d'accueil que vous voyez ici. Que vous pourrez personnaliser d'ailleurs. Donc, vous voyez tous les éléments. Par exemple, fil d'actualité, my profile, ami, photo, etc. Sous Edit, vous pouvez repositionner les différents boutons. Sachant qu'il y a deux pages. Vous pouvez également choisir entre afficher le fil d'actualité à l'ouverture de l'application ou afficher cette page d'accueil ici. Vous pouvez faire ça dans les réglages. Ici, je préfère la page d'accueil puisqu'on a accès à toutes les fonctionnalités directement. Je vais vous présenter chacune d'elles une par une. A noter que vous pouvez ici directement publier un statut. Votre position ou publier une photo. Voyez plutôt. Voilà. Donc, fournir également différentes informations supplémentaires. Ajouter une photo. Donc, prendre une photo directement ou choisir depuis votre galerie. Et sous Check-in, donc, publier votre position et les amis avec qui vous vous trouvez. Alors, premièrement, vous avez le fil d'actualité que je trouve bien foutu. Toutes les options qu'offre habituellement Facebook, vous y avez accès, évidemment. Donc, j'aime, commenter, etc. Vous avez également l'heure qui s'affiche lorsque vous défilez sur le fil. Vous voyez, à droite. Ce qui est sympa, je trouve. Et c'est relativement fluide et rapide, comme vous le voyez ici. Voilà. Ensuite, à noter d'ailleurs que depuis chacune des rubriques, vous pouvez toujours accéder à vos notifications ou ajouter un statut en cliquant sur les icônes correspondants. Donc, les notifications, c'est la petite sorte de soleil ici. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez slider sur le côté. Et vous aurez, voilà, par exemple, les amis proches, les nouvelles mises à jour de statut, les photos, les liens, votre famille, l'endroit où vous vous trouvez. Et voilà. Donc, vous pouvez donc personnaliser le fil d'actualité de cette façon. Ensuite, deuxième rubrique, il s'agit de votre profil où vous tombez tout d'abord sur votre mur. Voilà. Vous avez également vos informations, vos albums, vos photos et vos vidéos. Malheureusement, je n'ai pas de photos et de vidéos, donc vous ne pouvez pas voir ce que ça donne. Mais, voilà, c'est à peu près comme ça. A noter que, regardez, c'est relativement rapide. Ensuite, vous avez l'onglet Amis. Vous pouvez donc voir votre liste d'amis ou faire une recherche. Vous pouvez slider sur le côté pour accéder au même groupe d'amis spécifiques que vous avez pu voir avant. Par exemple, votre famille, ceux qui habitent dans la même ville que vous, etc. Ensuite, sous photos, vous aurez accès aux albums récents de vos amis et à vos propres albums également. Donc ici, en bas, vos propres albums. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez ici, là-haut, les icônes. Donc, vous pouvez toujours avoir accès à vos notifications. Sous check-in, eh bien, c'est à peu près pareil que le bouton qui se trouve ici. À la différence près que vous pouvez voir ici les publications de vos amis. Voilà. Donc, la position de vos amis. Pardon. Sous message, eh bien, je vous conseille de télécharger l'application Facebook Messenger si vous chattez depuis votre téléphone, puisqu'elle est bien plus efficace. Comme vous le voyez, c'est extrêmement lent, alors que j'ai une très bonne connexion ici. Donc, c'est un des points un peu moins convaincants de cette application. Mais l'application Facebook Messenger fait très bien son boulot, pardon, sachez-le. Sous notification, eh bien, vous avez tout simplement accès à vos notifications. Vous pouvez cliquer sur celle que vous voulez pour tout simplement vous y rendre. Ensuite, sous groupe, vous pourrez avoir accès tout simplement à vos groupes, ou aux différents groupes. Même chose pour la rubrique événements, où il y a également les anniversaires. Et sous-page, c'est pareil également. Pour finir, fonctionnalité très sympa dans les réglages. Contrairement à l'application Facebook officielle, pour les utilisateurs sous Ice Cream Sandwich, donc la dernière version d'Android, cette application peut synchroniser ses contacts avec les contacts du téléphone, notamment pour avoir leur photo ou leur statut directement dans vos contacts. Alors, comme vous pouvez le voir ici, dans les réglages, l'option n'est pas ici activée, puisque, en fait, je me trouve sur une page et non pas sur un compte. Donc, je vais switcher juste sur mon compte officiel. Et vous pouvez voir, sous ces réglages de contacts, vous pouvez donc activer les contacts ici. Et il y a différentes possibilités. Vous pouvez choisir l'intervalle de synchronisation, l'utilisation de photos haute résolution, également couper les photos pour laisser l'application reconnaître automatiquement les têtes sur les photos, et les recouper en fonction. Vous pouvez activer l'option de synchroniser les statuts, également. Vous pouvez finalement retirer tous les contacts synchronisés, et synchroniser maintenant le bouton tout en bas. Voilà. Voilà, on retourne ici. A noter que si elle n'est pas en surbrillance, c'est également possible que vous n'ayez pas ajouter un compte, Frontcaster dans vos réglages système. Donc, moi, ça se présente de cette façon. Mais, sous compte et synchronisation, vous mettez ajouter un compte, et Frontcaster Pro. Voilà. Donc, voilà, la présentation est terminée. C'est évidemment en l'essayant que vous allez pouvoir vous faire une vraie idée de son utilisation. Sachez en tout cas qu'elle ne bouffe clairement pas autant de batterie que sa concurrente. Donc, voyez simplement dans les réglages ici, que vous pouvez, donc, ce que je vous ai dit avant, ici, ouvrir le fil d'actualité à la place de la page d'accueil, choisir différents thèmes. Voilà. Par exemple, je choisis noir, je vous le montre. Voilà. Et différentes hautes couleurs. Imaginons, nous prenons vert, voilà. Vous avez la barre d'en haut qui se personnalise. Moi, je préfère garder le thème d'origine. Voilà. Vous pouvez également, il y a une petite option pour les tablettes, donc, qui va améliorer, en fait, la vision de l'application sur tablette, ici. Donc, voilà. Vous pouvez sauver votre position, activer l'option tirer pour actualiser. Donc, vous tirez en haut, quand vous êtes dans un fil d'actualité, vous tirez, vous slidez, donc, en haut, et ça va actualiser les informations. Vous pouvez également partager les actions et régler les notifications. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de notifications. Message, anniversaire des amis, invitation à être amis, invitation à un événement et à un groupe. Voilà. Et vous avez également des paramètres de notification pour choisir le son, la fréquence, voilà. Des choses comme ça. Et finalement, sous paramètres avancés, c'est pas très important. Vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine application à l'honneur. Un réveil très performant qui vous réveillera tout en douceur. Son potentiel est immense. Vous verrez, je vous le promets. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook et Twitter. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez télécharger dès maintenant mon application directement depuis le lien fourni dans la vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada